Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer sous la map de 10 machines de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch va vous permettre de faire des XP en illimité, de passer des manches en illimité et ce glitch va vous permettre d'avoir des munitions en illimité. Donc si vous réalisez ce glitch vous pourrez carrément faire les camouflages de vos armes. Alors bien entendu si vous voulez faire le camouflage de vos armes je vous conseille d'acheter la tout 3 armes. Comme ça quand vous serez dans le glitch vous aurez déjà 2 armes minimum à pouvoir utiliser pour débloquer les camouflages. Après si vous voulez changer d'arme et bien il faudra ressortir de glitch puis re-rentrer dans le glitch. Alors pour réaliser ce glitch vous aurez besoin des armes de corps à corps SEI, c'est obligatoire. Vous aurez aussi besoin de l'atout PHD Slider et vous aurez aussi besoin de l'atout courir vite qui est obligatoire. Je pense, je pense que vous ne pouvez pas réaliser ce glitch sans avoir l'atout courir vite. Alors si vous voulez faire des XP en illimité moi ce que je vous conseille comme arme c'est l'arme spéciale de la map DCD Nova 5. Donc si vous ne savez pas comment la construire il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, en commentaire épinglé donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors avec ceci je vous conseille aussi l'atout Masto mais très important vous ne devrez pas acheter l'atout réanimation rapide ni prendre des objets de soins dans vos équipements. Parce que si vous prenez un atout de soins ou des équipements et bien ça rendra le glitch plus difficile. Après ça reste réalisable mais le truc c'est que quand vous serez en dessous de la map à certains moments vous allez manger des dégâts de hors zone et si vous avez des objets de soins sur vous, vous mangerez des dégâts de zone plus rapidement donc ça vous tuera plus rapidement. Alors avec ceci je vous conseille le spécialiste garde frénétique, c'est pareil c'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé pour au cas où si vous mangez trop de dégâts en hors zone vous puissiez activer votre spécialiste et être invincible pendant plusieurs secondes. Et bien entendu il vous faudra une armure de minimum niveau 1. Alors quand vous êtes équipé et que vos armes sont améliorées, bah là vous allez pouvoir commencer le glitch. Donc le glitch il se place dans la pièce salon comme vous le voyez dans le gameplay. A cet emplacement vous allez devoir passer à travers le mur que je montre dans le gameplay. Alors pour ce faire vous allez devoir prendre de l'élan puis ensuite courir, sauter, quand vous êtes en haut de votre saut vous appuyez sur la touche s'accroupir et avant de toucher le sol vous allez appuyer sur la touche option pour faire en sorte de passer à travers le mur. Alors très important, moi ce que je vous conseille pour que ça marche plus facilement c'est d'anticiper l'atterrissage de votre saut. Parce que quand vous allez vous accroupir en plein saut, à l'atterrissage ça va faire un slide. Et en fait le déclenchement de ce slide, donc l'atterrissage de votre saut doit être le plus proche du mur possible. Pour que justement ça vous fasse traverser le mur et que ça fasse bugger le jeu pour que vous vous retrouvez derrière le mur. Donc essayez vraiment d'anticiper l'atterrissage de votre saut, que ce soit le plus près possible du mur pour réussir le glitch plus facilement. Donc vous courez, vous sautez, en plein saut vous appuyez sur la touche s'accroupir et ensuite dès que vous touchez le sol, et bien là vous appuyez sur option à l'atterrissage deux fois d'affilé pour faire en sorte de bugger le jeu et de traverser le mur. Si vous arrivez bien à réaliser la méthode, vous allez passer à travers le mur et vous aurez fait la moitié du glitch. Alors quand vous êtes de l'autre côté du mur, là faites très attention, ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y a des trous partout. Vous pouvez vraiment tomber en dessous de la map et après ce sera fin de partie et toute votre préparation sera foutue. Donc quand vous êtes de l'autre côté du mur, vous allez être sur un petit rebord. Ce que vous faites c'est que vous descendez de ce petit rebord, ensuite ce que vous allez faire c'est de vous allonger et de suivre exactement le même chemin que moi. Donc essayez de prendre des points de repère sur le gameplay et de ramper exactement au même endroit que moi et viser le même endroit que moi. Donc vous avancez jusqu'au mur comme vous le voyez dans le gameplay. Ensuite il y a plusieurs piquets, donc là vous passez à droite des piquets, vous continuez tout droit. Et là à un moment vous allez voir un carré de sol juste au-dessus de vous. Ce que vous allez devoir faire c'est surtout de ne pas allonger la gauche du carré du sol. Il va falloir ramper en diagonale comme je le fais dans le gameplay. Mais surtout pas aller vers la gauche parce que si vous allez vers la gauche vous allez tomber dans un trou. Donc suivez le ping que je vous montre dans le gameplay. Essayez de prendre des points de repère et essayez de ramper vers le même emplacement que moi. Ensuite vous allez voir que vous allez tomber d'un étage. Et bien si vous auriez été trop à gauche, vous serez tombé dans le petit triangle, donc dans le petit trou où il y a un vide total. Et en fait là ça aurait été fin de partie, vous auriez dû tout recommencer. Alors ensuite quand vous arrivez à cet emplacement, si bien entendu pendant le trajet ou à cet emplacement vous prenez trop de dégâts et que vous allez mourir à cause des dégâts d'or zone, c'est à ce moment là que vous activez votre spécialiste garde frénétique. Ce qui vous rendra invincible pendant quelques secondes. Alors par contre si vous voulez à cet emplacement là, si vous allez sur le carré à gauche comme je le fais dans le gameplay, c'est un endroit de safe. Donc vous allez pouvoir récupérer votre vie sans prendre de dégâts. Donc si vous ne voulez vraiment pas prendre de spécialiste garde frénétique, ben prenez un autre spécialiste. Moi je vous le conseille quand même, au cas où ce serait trop risqué. Donc si maintenant vous prenez trop de dégâts, vous allez dans la zone safe, vous récupérez votre vie. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de monter sur la sorte de tuyau noir que vous voyez dans le gameplay. Donc c'est pour ça qu'il vous faut les armes de corps à corps say, parce qu'en fait ces armes là vous permettent de sauter plus loin. Et qu'avec une arme normale, vous ne pouvez pas avoir des sauts en longueur. Donc c'est pour ça que les say sont obligatoires. Alors si vous avez les say, ce que vous devez faire c'est tout simplement vous diriger vers le tuyau noir et sauter tout simplement tout droit. Vous allez voir que vous allez monter sur le tuyau et de là vous allez être dans le glitch. Alors vous allez être invincible contre tous les zombies, sauf contre les chiens, parce que quand les chiens ils explosent, ils font un nuage de fumée toxique et ce nuage de fumée toxique peut vous tuer. Donc faites quand même attention à ce petit détail. Alors par contre ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est de cuter tous les zombies en illimité. Mais c'est pas tout, parce que juste à votre droite, vous avez une caisse de munitions que vous allez pouvoir utiliser pour récupérer des munitions. Donc si vous avez des armes, vous allez pouvoir avoir des munitions en illimité. Donc ça c'est assez utile pour réaliser les camouflages de vos armes. Voir même monter le niveau de vos armes. Alors pour choper la caisse de munitions, vous vous placez juste en dessous, ensuite vous sautez, vous regardez en l'air et vous pouvez prendre des munitions. Il y a un truc vraiment pas mal dans ce glitch, si vous voulez débloquer le camouflage qui vous demande de faire des tirs têtes sur les zombies, c'est de vous diriger vers la carcasse de l'avion, là où justement ils vendent le pompe et sa douze. Donc rendez-vous à cet emplacement et ce que vous faites c'est que vous allez sauter une fois pour en fait que les zombies détectent votre emplacement et ensuite reculer et vous allez voir que tous les zombies vont se pack à cet emplacement. Donc là vous allez pouvoir faire tous les tirs têtes que vous voulez, avec toutes les armes que vous voulez. Donc ça c'est une petite astuce supplémentaire. Alors tout ça c'était un peu pour les camouflages. Maintenant je vais vous montrer un emplacement qui va vous permettre de faire des XP en illimité avec l'arme DCD Nova 5. Donc ce que vous faites c'est que vous vous rendez au même endroit que moi, en dessous de cet arbre et ensuite vous visez l'arbre et là vous allez tirer avec votre DCD dans l'arbre et ensuite vous aspirez les zombies pour récupérer des munitions en illimité. Donc pour ceux qui ont un Cronus Max Pro, comme d'habitude je vous mets un script qui vous permettra de tirer en illimité et de recharger vos munitions en illimité plus le spécialiste en illimité sans que vous n'ayez rien à faire, le seul truc que vous avez à faire c'est télécharger le script que je mets en description ou en commentaire épinglé, le mettre sur votre clé Cronus Max Pro et ensuite d'aller dans le glitch puis faire flèche de gauche pour activer le script et là le jeu jouera tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Donc vous allez gagner des XP en illimité et vous allez passer des manches en illimité sans rien faire. Ah et dernière petite information, si maintenant vous voulez sortir du glitch, vous pouvez sortir en changeant de spécialiste. Donc vous appuyez sur option, vous allez dans changer classe, ensuite vous choisissez une classe avec votre spécialiste camouflage des terres d'au moins niveau 3 pour pouvoir vous téléporter et ensuite vous remplissez la jauge de votre spécialiste pour pouvoir l'utiliser là où je vous le montre dans le gameplay pour ressortir du glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et tchao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz